... Bonjour à tous pour cette superbe journée de cabane à sucre avec les couples formés du CQMI. ... Alors nous avions pour cette magnifique occasion cinq couples qui ont accepté notre invitation. Vous reconnaissez probablement Philippe qui avait fait un super témoignage. Il y a également Louis qui est venu avec Irina, Jean qui habite dans les cantons de l'Est qui est venu avec Irina également. Et puis il y a Francis et Anna et vous avez également David et Yana qui sont venus. Donc cinq couples. Nous avions invité 16 couples et cinq ont accepté. D'autres ne pouvaient pas venir, d'autres n'ont pas répondu. Ce sera que partie remise. On pense que cet été on va recommencer l'expérience parce qu'en fait ça a été un succès total. On a eu énormément de plaisir. On a eu plus de plaisir que ce à quoi on s'attendait. Alors vous reconnaissez Hugo qui est venu également comme représentant québécois du CQMI pour apprendre. Alors Hugo, tu es avec des winners là. Oui, puis je bois à la fontaine des renseignements et des informations. Je voulais sortir de l'air. Il faut que tu demandes des conseils. Bien sûr, certainement. Je commence à prendre des notes aussi d'ailleurs. Alors la manière dont j'ai présenté Hugo aux différents protagonistes de cette journée, finalement, j'ai expliqué à Hugo qu'il était en présence de winners, de champions, puisque ce sont des hommes qui ont fait leur voyage de groupe. Tous les hommes qui étaient là, c'était des hommes sur un voyage de groupe qui se sont faits sur différentes années, depuis 2016 en fait, de 2016 à 2017. Et ce sont que des gens, des hommes qui ont réussi leur projet sur un seul voyage, qui ont rencontré une femme ukrainienne en une seule fois et qui se sont mariés quelques mois après leur rencontre. Alors, Borislava avait fait ça intelligemment. L'objectif de la journée n'était pas vraiment que les couples se rencontrent. L'objectif, c'était vraiment que les femmes se rencontrent pour qu'elles puissent partager leur expérience d'intégration dans un pays étranger, puisqu'en fait, elles sont un petit peu isolées. Certaines vivent en campagne. Elles ne sont pas toutes en ville. La majorité sont en fait dans des campagnes assez éloignées. Et c'était donc pour elles l'occasion de partager entre elles, de se donner un coup de table dans l'épaule pour se dire « Bon ben, on vit tous la même chose et puis on va passer au travers. » Parce que la période d'intégration, c'est quand même une période qui est un petit peu difficile. Et Borislava avait pensé à cette journée justement pour ça. Et ça a été un vrai succès puisqu'elles ont échangé vraiment beaucoup. Elles ont eu beaucoup de plaisir. On a eu même dès ce soir des remerciements de la part des hommes et des femmes qui ont assisté à cette journée. Alors, là où c'est devenu très intéressant, c'est que Borislava avait décidé de faire une partie de la table avec les femmes, entre elles, qui parlaient donc en ukrainien, et une autre partie de la table avec les hommes, qui parlaient en français. Donc, les hommes parlaient de leurs expériences avec leurs femmes et les femmes parlaient de leurs expériences avec leurs hommes. Donc, c'était pour elles l'occasion de vider leur sac et de parler de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Et entre nous, entre hommes, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était vraiment des moments fabuleux, notamment avec Louis qui a beaucoup d'histoires et d'anecdotes à raconter, qui partage toujours des choses vraiment très, très intéressantes et qui a beaucoup de prestance. Donc, Louis et Irina, c'est un couple qui a quand même une grosse différence d'âge. Ils ont presque 25 ans d'écart entre les deux. Et ils sont très heureux ensemble. Alors, Louis nous a expliqué, par exemple, que ça fait un an qu'Irina vit avec lui au Québec et en un an, ils ne se sont pas chicanés, en fait, on dit, discutés, ils ne se sont pas chicanés une seule fois. Alors là, vous voyez les femmes qui échangent leurs numéros de téléphone, qui partagent les informations. Suétana, qui est donc la femme de Philippe, a même proposé de créer un groupe dans Viber pour qu'elles puissent échanger entre elles, pour passer au travers de leurs expériences, notamment l'apprentissage du français, les problèmes d'isolement pour certaines d'entre elles qui vivent vraiment complètement perdues à la campagne et qui sont vraiment loin de la ville, certaines qui n'ont pas permis de conduire. Donc, c'est peut-être un petit peu difficile. Et ce qu'il faut savoir aussi d'intéressant, c'est que les femmes, ce sont vraiment les femmes qui ont poussé les hommes à venir à cette journée. Les femmes ont donné un coup de pied dans le cul. Là, on voit Anna, qui est mariée avec Francis, et Irina avec Jean, qui ont donné un coup de pied dans le cul aux hommes pour qu'ils se déplacent parce que les femmes avaient vraiment, vraiment très envie de se rencontrer, de se voir. Et j'imagine que les autres couples qui ne sont pas venus, probablement que les femmes auront très envie de venir si elles voient cette vidéo parce qu'elles vont comprendre que c'est vraiment un avantage d'être en groupe plutôt que d'être seul quand on parle d'intégration. Alors là, c'est Hugo qui raconte ses voyages en Ukraine. Et les autres essayent de lui donner des conseils puisqu'en fait, tous les autres autour de Hugo sont des hommes qui ont réussi sur un seul voyage. Et Hugo, donc, va faire un deuxième voyage au mois de l'année. Alors, Borislava n'a pas voulu me raconter ce dont elles se sont parlé. En fait, c'est ce que je vous écoute. Parlement, c'était des secrets de fan. Alors là, j'ai essayé de mettre ma caméra parce qu'on avait vraiment une discussion super intéressante. Mais ils se sont arrêtés de parler parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit filmé. Mais on a vraiment eu des discussions entre hommes, notamment sur les questions de chicanes entre femmes ou des conflits, est-ce qu'il y avait des conflits ? Alors, en fait, lui habite à Saint-Sauveur. Je m'étais trompé sur la vidéo. Alors là, c'est le moment de la tire d'érable. Donc, la tire d'érable, c'est du sirop d'érable qu'on met sur la neige. J'en ai pris quatre. Chauffé. C'est très bien, c'est très sucré, c'est délicieux. Alors, malheureusement, on a eu du temps très froid. Il faisait moins un, moins deux. Et avec un vent glacial qu'on n'a pas pu aller marcher, on est resté dans la cabane à sucre toute la journée. On avait rendez-vous à 13h et à 17h, ils nous ont mis dehors, comme pour les petits déjeuners le matin à Kiev en Ukraine, parce qu'on avait tellement de choses à se dire. Et ils étaient obligés de se préparer pour le groupe suivant qui était en soirée. Donc, malheureusement, on a dû sortir. Mais les hommes avaient encore des tas de choses à se dire. Les femmes aussi étaient très déçues que ça se termine si tôt. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y avait une bonne ambiance et vraiment, personne n'a trouvé le temps long. C'était un moment vraiment de partage, de bonne humeur. Et comme a dit ma femme en rentrant, c'était un moment d'ouchève, mais en russe, on dit, ça veut dire avec de l'âme, avec de la profondeur, avec des échanges. C'était sympa aujourd'hui. Oui, très bien. Bonne ambiance. Oui. On a bien rigolé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes entre elles sont sympathisées. Et puis, c'est normal, elles vivent la même chose. Elles passent par les mêmes étapes. Donc là, on voit Svetlana et Irina qui se connaissaient parce qu'en fait, Philippe et Louis ont fait le même voyage. Le même voyage de groupe. C'est marrant parce qu'il y a eu des voyages de groupe où il y a eu beaucoup de couples et puis d'autres voyages de groupe où il n'y a eu pas du tout de couples. Dépendamment de l'ambiance qu'il y a dans un voyage de groupe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a David qui m'a dit qu'il allait peut-être faire un podcast. Il y a Francis qui veut faire un podcast aussi, dépendamment de son horaire. Il est très, très occupé. Et puis, il y a Hugo qui va vous raconter sur son prochain podcast tout ce qu'il a appris, toutes les choses qu'il a apprises. Et vraiment, pour lui, c'était une source d'inspiration et d'information. Si une fille est capable de torturer, ça ne peut pas être plus pire que ça. Surtout quand le gars, il a des gros pipes, puis il t'en regarde dans ce feu-là. Le reste, il serait que sur l'Ukrainienne, ça changerait ta barre-là. Il serait peut-être deux fois plus joli. Tu connais ton malheur. Tu cherches des solutions. La contact des fois, il y a des difficultés, ça prend des années. Si ça prend des années pour ma part, je suis passionné. Oui, ça vous fait son. Oui, c'est vrai que des quatre-quels s'arrachés, c'est elle qui l'a fait depuis là. Mais ne penses-tu que… J'ai remis de voir tout ce toi, M. Auchley. Alors, on voit que même s'ils nous ont sorti de la salle, on ne pouvait plus s'arrêter, en fait. La conversation avait prise et c'était impossible de se quitter. Et on a eu vraiment du mal à se séparer vers 17h. Tellement l'ambiance était bonne. Alors, Louis et Irina, dès qu'ils sont rentrés à la maison, nous ont envoyé un message chaleureux de remerciement pour cette journée, qui a été une très belle journée pour eux, pour tout le monde, en fait. Ça a été un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et on a tous décidé, d'ailleurs, qu'on allait remettre ça pour cet été, avec un méchoui. Et même les hommes se sont proposés, chacun, d'apporter quelque chose et de faire une espèce de potluck, comme on dit. C'est-à-dire qu'on apporterait tous notre pierre au moulin. Voilà, donc une superbe journée. Et demain, sur le live du CQMI, je vais vous donner les statistiques exactes et les conclusions que j'ai tirées, moi, en faisant ces invitations. Puisqu'en fait, ça nous a permis de rentrer un petit peu dans l'analyse statistique de nos créations de couple. Et de voir ce qui marche. Merci pour la cabane d'acheter. De rien. Merci Antoine. Pour toutes ces sources d'informations. C'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Familial et fraternel. Il faudrait que tu racontes tout ce que tu as appris dans le prochain podcast. Je ne peux pas passer ça en 45 minutes. Ça n'a pas de bon sens. J'ai envie de trop. On regarde ça. Mercredi? Mercredi ou jeudi? Non, parce que jeudi, je pars. Ah bon, merci. Merci. Je me... Le printemps est allé.